C'est la merdasse. Il mange sa banane. Il prend des forces au petit coup. On va passer par là. Alors, il marche d'un pas décidé. Et bonjour les amis, bonjour à tous. Voilà, je suis toujours aussi content de me retrouver. Je sais que pour la majorité d'entre vous, c'est réciproque. Et ça me fait bien plaisir. Alors aujourd'hui les amis, écoutez, après le Nord de Marseille, après les manifs contre la réforme des retraites, aujourd'hui, écoutez, on va aller au calme. Au calme, à l'apaisement. Nous allons à Tretz. Tretz, une petite ville. Oui, ce n'est pas un village, une petite ville. À côté, vous ne savez pas très loin de Gardane, on est allé à 40 minutes de Marseille. Allez, c'est parti les amis. On y va. C'est parti. Alors ça, apparemment, c'est un stand de fête foraine. Je dis, apparemment, c'est quasiment sur la petite cabine. Là où il y a le caissier, vous savez. Et la deuxième remorque, la plus proche de nous, c'est de manégeant. Vous dire lequel, je ne sais pas. Déjà, on voit les petites at-boules. Vous savez, pour la nuit, c'est plus sympa. On voit qu'il est bien chargé, le gars, il balance. Et il a une grosse remorque là, petite. C'est-à-dire la cabine. Il doit se faire chier sur les routes comme ça. Il doit plutôt... Je suis certain qu'il préfère faire de l'autoroute que ces petites routes. Mais bon, il doit avoir l'habitude. Je vous le dis. Il doit avoir l'habitude. Mais par contre, s'il croise les flics, il pourrait avoir droit à un PV. Et vous remarquez qu'il n'a pas de plaque d'immatriculation à l'arrière. Et ça, c'est interdit, les amis. C'est interdit. Je vais vous dire. Vaut mieux se choper, lui, que le casicien. Les bonnes, ce n'est pas une cadeau. Alors là, on est à Peigny. Peigny, et après il y a Rousset. Non, oui, Peigny, Rousset. L'avantage avec lui, c'est que si on a un accident, eh bien on a largement le temps de le voir venir. On peut même descendre, non ? Pour éviter l'accident. On ne peut pas dire, il s'est mis en face. Alors là, c'est la merdasse. Ah, ça y est, il accélère. Aura ! Bon, ce n'est pas une formule non plus, mais bon. On est à C4, les amis. C'est de la bombe automaïque. C4. Et oui, tout à l'heure, on était à Veigny. On va passer par là. Voilà, parce qu'il a saoulé lui. Bon, allez, les amis, on continue. Oh, il m'a suiqué lui. Vous voyez avec son camion pourri. Bon, allez. Revenons à nos moutons. Alors là, on arrive à Trez. Alors, vous ne le voyez pas, mais j'ai mis le GPS. Parce que... Parce que je n'ai pas envie qu'elle ouvre sa gueule. Vous vous rappelez l'autre fois à Aix. Ça sert le GPS. Mais... Je n'ai pas besoin d'en entendre, quoi. Voir le plan, ça suffit largement. Attention, les amis, il y a un stop. Quand il y a un stop. Eh bien, on stop. Voilà. Allez, ça continue. Vous avez vu un petit wrench qu'il y avait à droite ? Sympathique. Allez. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus calme que Marseille. Il y a un peu de nuages aujourd'hui, mais pour autant, il ne fait pas froid. 14 degrés. Vous avez l'habitude maintenant. D'ici deux mois, trois mois, je vous annoncerai du 35 degrés. Vous verrez comment ça va gripper. Moi, je pense que cet été va être rude. Alors, l'hiver rude, on n'a pas vraiment eu. On a eu quelques petits coups de froid, mais rien de méchant. Mais je pense que cet été, ça va être violent. Alors, quand on est jeune, ça va, mais quand vous avez les personnes âgées, quoi. Ça va être plus compliqué. Alors. Nous voilà à Trez. En fait, normalement, je n'ai pas vu le panneau. Merci que vous avez. Je n'ai pas vu le panneau, mais... En tout cas, c'est Trez. Alors, que me dit mon petit GPS ? Je me dis pour l'instant. Vas-y, Alphonse. Fonce ? Ben, je fonce. Alphonse. Alors. Le petit cimetière. Peut-être petit. Il n'est pas si petit que ça. Je ne sais pas, on dirait qu'on meurt beaucoup. À Trez. Allez savoir. Donc, je vous confirme. S'il veut dire de Trez. Nous sommes à Trez. Alors, si vous avez vu le panneau, je ne l'ai pas vu. Vous savez qu'elle te voit entrer dans une commune. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit d'aller tout droit. Alors, ben... On va tout droit, hein. On va pas le contredire. Il s'est mieux que moi, je l'ai pas. C'est son métier, hein. C'est bon. Écoutez, pourvu que je ne tombe pas sur notre abruti, là. Avec son camion de merde. J'espère, les amis, j'espère. C'est bon. Alors... Direction de centre-ville, là. Eh ben, écoutez... Je ne sais pas. Après, je ne vois pas d'interdiction. Alors, t'inqui a pas l'air, puis je vais me dire quand même. C'est l'interdiction... Des fois, il faut la braver parce qu'on n'a pas le choix. Alors, je suis déjà passé par ici. Euh... Je sais que plus loin... Je suis passé une fois. Je sais que plus loin, vous allez voir, il y a le fléchage inverse parce qu'ils ont dû changer le sens de la route, vous savez. Ah, déjà, on sort en côte. Vous voyez, avant, les voitures, elles arrivaient comme ça. Vous piquez, il faut que je passe par là. Euh... Je ne suis pas sûr d'y passer par là. À côté, on va essayer. Bienvenue, j'ai vu le ferry. Bon, ça a l'air d'aller. Là, madame a l'entendu, le moteur. Mesdemoiselles, madame. On touche un peu le rétroviseur avec les branches. École élémentaire jamoulée. Je vais vous faire aussi le tour par derrière, tiens. Histoire de visiter, quoi. Nous y sommes. Alors, on en profite. Alors, Cirque Melvin. Ça, c'était mon Golito de tout à l'heure. C'est un camion pourri, vous savez. J'ai rien que de lui, mais il m'a bien fait chier sur la route. Parce qu'il avançait pas. Mais bon. J'ai connu son métier. Alors, apparemment, il faut que j'aille à gauche. Alors, vous voyez, ce que je vous disais, c'est carrément relativement calme, traite. Il y a toutes mes zones sympathiques. Bon, écoutez. Alors, normalement, je ne suis pas loin de ma destination. Je suis à une minute, les amis. Une minute. En fait, je vais dans un collège. Collège Léo de, je ne sais plus quoi. Avec, le voilà. Le voilà, le voilà. Alors, il faut que j'aille. Il faut que j'aille où ? Bah écoutez. On va aller là. On va aller là, les amis. Léo de l'arc. L'arc. Comme un arc de triomphe. Bon, je vais récupérer du matériel. Je vais passer un coup de téléphone, parce que je ne sais pas où c'est. Et je reviens de suite, les amis. Alors, je viens de passer un coup de téléphone, les amis. En fait, il faut que je fasse le tour. Vous voyez les angicots là-devant ? Vous voyez les minots, là. On va pas être très vicieux par ici, hein. En fait, il faut que je passe tout le tour. Voilà. Donc, on va faire le tour. C'est pas compliqué, hein. Droite, 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 droite. Tout à droite, vraiment. Au bout d'un moment, je vais retomber dessus, quoi. Allez. Alors, le gars, il m'a dit, vous allez voir des oliviers. Alors, des oliviers ? C'est le son des arbres. Beaucoup, c'est les olives. Eh oui. Bon, écoutez, peu d'humour, hein. Ça fait pas de mal, hein. Bon, le tout, c'est que je me trompe pas. Droite, droite, bien sûr. Faut pas prendre à droite. Bon, ben, ici, par exemple, vous voyez. Evidemment, hein. Là, ce sont des notissements. Donc, il va parler d'une piscine. Je la vois. Les oliviers, ils sont là. Ils sont beaux, hein. Vous avez vu, ils ont été taillés. Mais là, ils poussent. Donc, je dirais, à droite, ici, je dirais, hein. Ben, écoutez, on va essayer. Bon, là, par contre, je vais pas mettre les GPS. Parce que, ben, GPS, ils me donnent l'adresse du collège. Et ils me donnent pas l'adresse pour faire le tour, bien sûr. Mais je pense que, je pense que je suis bon, les amis. Alors, ben, a priori, je suis bon. Je l'espère, en tout cas. Alors, est-ce que c'est par là-bas ou pas ? Alors, là-bas, au fond, je vois pas. Non, je peux pas passer. On va continuer. Ah, oui, ça y est, je vois l'entrée. Les amis, c'est là-bas. Ben, voilà, je crois que c'est le gars que j'ai vu au téléphone. Donc, on va avancer, lui. Oh, merde. Allez. Peut-être que j'aurais dû rentrer à marche arrière. Bon, on va voir ça. On va voir ça. Allez, bonjour. Ça va ? Ça va ? Je peux faire demi-tour là-bas ou... Bah, moi, je trouve qu'un, il fait demi-tour devant là. Ouais. Devant, et tu retournes en arrière ? Allez, ça marche. Allez, ça va, mais on va dire. Place. Bonne place. Belle petite maison. Vous avez vu ça, les amis ? Belle petite maison. Allez. Bon, apparemment, ils sont en train de faire des travaux dans le collège. Euh, je sais pas quels travaux, hein. Alors, je fais attention parce qu'il y a un algéco juste derrière. Oh, c'est bon. Il faut quand même me reprendre. Pour être plus large. Hop là. Voilà. Là, il mange sa banane. Il prend des forces. He, he, he. He, he. Oh, putic, go. Bon, je vois le gars derrière. Il me guide. Bon, ça a pas été trop long, hein. Bon. Bon. Bon, alors là, ma banane, il a fermé le portail. Et là, il boit un café. Il a fermé. Je sais pas c'est quoi son boulot, lui. Il a fermé le portail, mais pas à l'ouvrir. Alors, ce que je vais faire, je vais l'ouvrir. Et je lui laisserai ouvert. Pour ça, il s'est apparu à une banane. Pour prendre des forces. Voilà. Portail ouvert. Il viendrait la fermer. Qui ça ? Eh bien, l'homme à la banane. Voilà, j'ai trouvé son surnom. L'homme à la banane. Salut, hein. Bien, vous avez vu. Voilà. Et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Alors, par contre, je ne peux pas repartir par où je suis venu. Alors, quelle heure est-il ? Eh, disons. Je suis obligé de partir à droite. Bon. Mais écoutez, ça nous fait l'occasion. Eh bien, de visiter, hein. Voilà. Voilà. Alors, je suis très sûr parce que là, vous ne les voyez pas. Mais il y a des petits plots, là. Vous savez, ces petits plots, à la con. Voilà. Ça va. Donc, ben, toujours à Tretz, les amis. Toujours à Tretz. Ben, écoutez, on continue la visite. Voilà, ben... Alors, je connaissais un peu Tretz, pour vous dire la vérité. Mais je ne connaissais pas, voilà. Ici, c'est... Il y a une rue tout à l'heure. Je vous l'ai dit, j'étais déjà venu. Mais là, par contre, jamais, quoi. Ben, vous voyez, ça me fait l'occasion. Mais je découvre aussi. C'est, euh... Un des avantages de ce travail, vous voyez. Vous faites, euh... Vous avez des endroits, des fois, bon... Pourris. Et des fois, c'est des endroits sympas. Ici, c'est un endroit sympa. Euh... Par contre, je ne sais pas. Bon, là, ça s'interdit. Il n'y a pas d'ambiguïté. En face, je ne pense pas. Je dirais partir par là-bas. Parce que là, je sors du centre. Mais c'est peut-être pas ma direction. Écoutez, je vais repartir par là. À quoi que... Attendez, je vois des panneaux là-bas. Me semble-t-il... Alors, vous savez quoi ? Je vais plutôt... Ouais. Je vais plutôt partir par là-bas. Je vois un panneau bleu. Il y a un panneau vert, non ? Blanc. Bon, panneau bleu. C'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Salle. Des Colombes. Des Colombes. Des Colombes. Ouais. C'est ça. Il y a les abogés. Alors. Ah ouais, d'accord. Là, c'est l'autoroute pour la Nice. C'est pas vraiment ma direction. Alors, je vais partir dans le sens opposé, les amis. Bon. Ils ne mettent pas leur client. Mais écoutez. Alors, c'est Maxime. Donc, moi, logiquement, je vais de l'autre côté. Ah, ben voilà. Vous voyez. Ex-Gardan. Bon. Je vais prendre cette direction là. Vous voyez. Le cirque. Je ne sais plus le nom là. Je vous l'ai dit. Ben. Mon gorito de tout à l'heure. C'est un camion pourri là. Eh ben. C'est là qu'il venait. Voilà. Voilà. C'est plus. Bon. Mais voilà. On a fait le centre de Trez. Vous avez vu les amis. Là. Je suis là. en train de le contourner, si on peut dire. Bon. Ce ne sera pas une vidéo très, très longue. Je fais plus longue comme vidéo. Vous le constaterez vous-même. Alors, ici, par contre, ils ont un problème avec leur clignotant. Ah, ça y est. Il m'a entendu. Ben, ça fait plaisir. Bon. Vous avez vu Trez. C'est comme un petit village. On n'a pas fait tout. 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 Trez. Evidemment. On va faire toutes les rues non plus. Ça prendrait des plombes. Et puis, un camion. Vous le savez. Je ne passe pas partout. Bon. Eh bien. Écoutez. C'est là-dessus que nous allons nous quitter les amis. Je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. C'est toujours la surprise. Je vous dis, je ne sais jamais ce que je vais faire sur la prochaine vidéo. C'est toujours, voilà. C'est toujours de la découverte. Quand je suis allé à la manif, ben, c'était pas prévu. Ça s'est fait sur un coup de tête, je vous le dis. J'ai sauté sur l'occasion, voilà. Eh bien, voilà. Donc, la prochaine fois, je ne sais pas. Comme dirait... Comme dirait quelqu'un dans son émission. Vous savez, un tournoi de Maximi. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas où. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.